Donc ce qu'on va voir maintenant c'est les objets à état multiple, donc les OEM en français, mais la plupart du temps vous allez voir l'abréviation en anglais, les MSO Multistate Objects. Donc si je tape MSO InDesign, je vais trouver des choses sur les objets à état multiple dans InDesign. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour faire des magazines interactifs en HTML avec le système DPS d'InDesign qui n'est actuellement disponible que dans la version entreprise de la Creative Suite, la Creative Cloud de Adobe. En 2014, dans la version 2014, tout le monde pouvait l'avoir dans la version 2014, mais après ils l'ont retiré, c'est assez ennuyeux, un sale coup qu'ils ont fait aux utilisateurs qui s'étaient investis là-dedans. On vous met un truc dans la version 2014, il est inclus à InDesign 2014, le DPS, donc le Digital Publishing Suite, il est dans la version 2014, mais dans la version 2015, ils l'ont retiré, il fallait la version entreprise, c'est à peu près 300 euros par mois pour avoir la version entreprise de la Creative Cloud. Donc ça a le coup, et c'est pour ça que les gens se sont rabattus sur des solutions comme Aqua Fadas ou Twixel ou autre. Donc voilà, les objets à état multiple, les multi-state objects, et normalement, donc dans un PDF, ça ne fonctionne pas, mais on va utiliser une petite astuce pour que ça fonctionne. Donc je vais dans InDesign et on crée un nouveau document format 1024768, On va importer les trois images d'un coup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'importation avec le système des grilles à l'importation. Si vous ne connaissez pas, vous regardez, vous allez faire après. Donc fichier importé. Je vais aller chercher des images que j'ai là. Trois, puisque vous en avez pris trois. Voilà, elles sont toutes les trois dans le curseur. Alors, regardez bien, je fais un cliquet glisser. Je ne lâche pas le bouton de la souris. Je joue sur les flèches haut et droites sur le clavier, ce qui me fait des grilles. Mais dans ce cas-ci, je vais faire une seule rangée. Donc j'appuie sur la flèche vers le bas, parce que si j'appuie sur la flèche vers le haut, évidemment, ça crée des rangées multiples. Je peux créer plein de colonnes, mais je n'ai que trois images, donc j'en fais trois. Voilà, donc trois images, vous voyez. Est-ce que ça se voit sur la projection ? Oui, ça se voit extraordinaire. Je lâche le bouton de la souris. Les trois images sont là. Ensuite, il me suffit de faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. On voit qu'elle remplit ce bloc. Ensuite, il me suffit de faire, dans la palette transformation, pardon, pas transformation, menu fenêtre, objet et mise en page alignement. Il me suffit de les superposer, en fait. Voilà. Ça va ? Vous aurez peur ? Oui, oui, allez-y. Il faut évidemment qu'elles aient la même dimension. Et c'est ça, l'intérêt de la grille d'images, c'est que ça vous fait forcément à l'importation des images qui sont toutes dans des blocs de taille identique. Merci. 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 Merci.